Musique de générique Nous sommes le 23 décembre, la veille du réveillon de Noël et nous sommes vraiment très heureux et très enthousiastes à cette période du coup j'en profite parce qu'aujourd'hui ça va être la journée packaging des cadeaux de Noël donc je vous les présente avant de les emballer, ça me paraît logique alors je vais commencer par le plus gros des cadeaux le plus gros en termes de volume, on ne regarde pas la taille du cadeau qu'on va faire on ne regarde pas le prix du cadeau qu'on va faire on regarde vraiment par rapport à ce que l'enfant veut et ce qu'il aime donc cette année on a partagé le budget cadeau avec Eric puisque c'est la première fois qu'on fête Noël séparément alors on ne va pas le fêter séparément mais je veux dire c'est la première fois qu'on est en budget séparé pour Noël du coup je me suis chargée des achats en l'ayant consulté évidemment quand je suis allée chercher la deuxième tournée des DVD chez Easy Cash j'étais au téléphone avec lui donc c'est principalement lui qui les a choisis d'ailleurs le cadeau de Marceau c'est lui qui a décidé aussi qu'est-ce que j'ai pris ? oui le cadeau d'Adam aussi c'est lui qui m'a dit de le prendre donc dans l'ensemble il a quand même pas mal participé donc pour commencer avec le cadeau de Marceau je vais vous montrer en déplaçant juste le pied il est démonté évidemment mais c'est un établi de bricolage donc il a plein de trucs dedans des outils, des visseuses, perceuses il a même une... comment ça s'appelle ? une petite sauteuse c'est trop drôle enfin moi Verso j'adore mais du coup voilà ça ce sera le gros cadeau enfin le cadeau principal on va dire de Marceau à côté de ça il a... alors en fait chaque enfant aura pour Noël un cadeau de base un petit cadeau bricole à côté et des chocolats et des DVD voilà donc Marceau son cadeau principal c'est cet établi ensuite il recevra ça en petite bricole à côté au niveau des DVD on lui avait pris... alors celui-là c'est le premier que j'avais acheté mais comme j'avais expliqué dans les vlogs en fait les gars ont trouvé le sac donc du coup ils sont venus me les montrer donc j'étais ravie de voir qu'ils avaient tout découvert donc celui-ci n'est pas une surprise mais j'ai... j'en ai... je suis retournée du coup en chercher d'autres qu'ils n'ont pas vus et qui donc restent surprises celui-ci pour Marceau voilà donc ça c'est... alors il ne connaît... Marceau ne connaît aucun des cadeaux qu'il va recevoir les seuls à connaître une partie de leurs cadeaux c'est Elsa et Kaum puisqu'ils en avaient choisi eux-mêmes une partie chez Emmaüs mais du coup j'en ai rajouté derrière qu'ils ne connaissent pas et pour les DVD c'est pareil ils n'en connaissent que 1 sur 2 donc voilà du coup si on passe à Kaum donc Kaum il avait choisi ça chez Emmaüs qui sont des propulseurs de billes donc on en a pris 2 parce que c'est pour... en fait c'est un jeu qui se joue en duel donc forcément pour qu'il puisse jouer avec ses frères et soeurs on en a pris 2 en même temps on les a payé 5 euros pièce donc franchement c'était pas... c'était pas cher ensuite il a des cartes Yu-Gi-Oh pour... parce qu'il adore ça et puis en termes de DVD on lui avait pris... du coup la dernière fois j'avais pris Dragon 2 parce que c'est son préféré et puis là je lui ai repris celui-ci dont il ne connaît pas l'identité voilà donc le cadeau de Kaum c'est fait ensuite nous avons Elsa Elsa qui avait également choisi quelque chose chez Emmaüs c'était ce jeu qu'on a payé 1 euro qui est 9 puisque il est en fait encore emballé je ne sais pas si vous voyez mais les cartes sont sous blister donc 1 euro ça valait clairement le coût il est vendu 12 euros dans les magasins donc 1 euro ça me va bien et puis moi je lui ai recommandé celui-là puisqu'on y a joué récemment en fait tout le monde a aimé ce jeu même Marceau il est hyper doué ça me tue de voir ça et Elsa en fait elle a eu un gros coup de coeur pour ce jeu donc du coup je lui ai repris et au niveau des DVD elle avait choisi elle-même celui-là puisque la première fois que je suis allée acheter des DVD Elsa elle était avec moi et je me suis dit elle ne connaît pas ses cadeaux donc c'est pas grave même si elle connaît son DVD c'est pas grave je ne savais pas trop quoi lui prendre avant le dire donc j'avoue que ça m'avait bien aidé qu'elle soit là donc elle avait choisi Epic et puis on y est retourné entre temps un après-midi et elle s'est vendue en me disant qu'elle adorait ce film-là donc je lui ai pris celui-là et du coup je suis sûre de ne pas me tromper puisque c'est elle qui m'a guidée voilà du coup reste encore Adam donc Adam je lui ai pris ça puisque en fait je voulais absolument un jeu qu'on puisse faire que à deux puisque en fait on fait très souvent des jeux de société à la maison les enfants adorent ça j'adore ça Eric adore ça enfin voilà c'est notre truc en famille et du coup le souci c'est que tous les jeux qu'on a à la maison c'est des jeux qui se jouent en famille donc à 5, 6 enfin ça peut se jouer à partir de deux mais jusqu'à 5 ou 6 le souci c'est que Adam il aimerait bien pouvoir faire des jeux tout seul avec moi sauf que des jeux à jouer que à deux on n'en a pas donc forcément à chaque fois qu'on entame un jeu il y a les frères et sœurs qui arrivent en disant ouais je peux jouer, je peux jouer pour être tout à fait honnête je ne me vois pas leur dire non alors que techniquement le jeu permet de jouer à plusieurs donc là je me suis dit il faut que je trouve un jeu pour lequel on puisse vraiment jouer que à deux en fait un jeu où il pourrait avoir son moment avec maman comme il le souhaite donc du coup j'ai pris ce jeu là je sais qu'on voilà c'est un jeu qu'on ne joue que à deux donc je sais que ça va lui faire plaisir du coup en bricole je lui ai pris comme comme des cartes pour qu'ils puissent jouer tous les deux ensuite en DVD donc celui là c'est celui qu'il avait lu celui là c'est celui que j'ai choisi mais parce que en fait les trois enfants enfin oui je dis les trois parce que Adam Marceau je veux dire il n'est pas encore très hyper intéressé par tout ça mais Elsa Com et Adam le principe pas quoi que si Marceau aussi en fait ils adorent les moins moches et méchants alors le film Les Mignons ils ont moins aimé mais les moins moches et méchants ils ont adoré et du coup Adam son préféré c'est nous deux donc du coup j'ai pris nous deux je pense qu'on en viendra à acheter le 1 et le 3 aussi mais j'ai pris le 2 alors j'ai un DVD en plus que je vais mettre au sapin pour moi parce que en fait la première fois que je suis allée acheter les DVD donc ceux qui me sont trouvés en l'occurrence j'étais donc avec Elsa et en regardant en fait dans le rayon on voit qu'il y avait une promo 3 DVD achetés 2 DVD offerts donc c'était 3 plus 2 et je me suis dit bah nickel super quoi donc en fait on a choisi 5 DVD et on avait un petit peu de mal à trouver le dernier qu'on voulait et en fait j'ai trouvé celui là donc c'est Cendrillon mais c'est un coffret de 3 films donc le Cendrillon 1 le Cendrillon 2 le Cendrillon 3 il faut savoir que nous on adore les films de Cendrillon à la maison et que donc quand on a vu celui là tout de suite j'ai craqué je me suis dit bah ouais pour compléter on prend celui là comme ça celui là c'était le cadeau pour tout le monde sauf que quand on est passé à la caisse en fait on n'avait pas tilté que pour que on ait un DVD enfin pour que ça rentre dans la promotion il fallait qu'on ait un rond rouge comme ça dessus et en l'occurrence on en avait que 2 qui avaient des ronds rouges donc on n'a pas bénéficié de la promotion et donc on a pris Cendrillon pour rien mais c'est pas grave on est quand même très content de l'avoir voilà donc là on a fait le tour des cadeaux des enfants presque j'allais oublier évidemment si je leur achète des DVD c'est parce que je leur ai acheté un lecteur DVD donc évidemment c'est un pour tout le monde que je vais mettre je pense dans le salon parce que bah parce que je me dis que voilà il y a des DVD que moi aussi j'aurais envie de regarder et donc ça me fera plaisir de pouvoir regarder avec eux donc ça ils le savent qu'ils vont avoir un lecteur DVD mais voilà il y a quand même des DVD qui restent parce qu'ils ont trouvé aussi le lecteur en fait donc au niveau des chocolats je leur ai pris voilà un Père Noël balic et puis une petite boîte Kinder Mix à côté bon c'était j'en ai pas pour très cher de chocolat puisque je crois que ça j'ai payé 2,50€ et le Père Noël je l'ai trouvé à la farfouille pour 1,19€ donc à chaque fois j'en ai 5 à acheter donc ça représente malgré tout un budget mais du coup j'ai essayé de prendre des choses qui n'étaient pas trop onéreuses ensuite je n'ai pas gaffé que mes enfants j'ai fait des cadeaux aussi pour mes parents alors ma maman m'avait déjà dit ce qu'elle voulait elle voulait en fait que je lui fasse faire un calendrier photo puisqu'elle adore avoir ça chez elle alors il y a un petit plus parce que quand les enfants ont eu leur photo de classe l'année dernière elle m'avait demandé de lui faire faire un magnète alors ça aurait été mieux de le faire l'année dernière puisque l'année dernière ils étaient tous présents sur la photo de classe sauf que cette année Elsa n'est plus dans l'école donc du coup je n'ai que les garçons mais je lui ai quand même fait faire un magnète ensuite elle a du coup mon journal Névéo que j'ai reçu qui leur est dédié donc mamie et papy avec du coup plein de photos à l'intérieur donc maman va être ravie et puis le fameux calendrier qu'elle m'a demandé donc je vais vous montrer les photos que j'ai mis dedans donc dessus j'ai marqué joyeux noël 2019 et bonne année 2020 avec évidemment une photo des 50 ans donc en janvier j'ai mis une photo normale en février j'ai mis une photo de Marceau parce que Marceau est né en février en mars c'est Anaïs qui est née en mars en avril c'est Combe du coup à chaque mois de naissance j'ai mis une photo de l'enfant concerné en mai j'ai mis une photo de tout le monde puisque enfin tout le monde j'ai très peu Anaïs sur les photos en fait puisque souvent quand on fait les photos elle n'est pas là en juin j'ai mis une photo de moi avec mon frère parce que c'est l'anniversaire de mon frère au mois de juin et que ma maman n'a pas beaucoup de photos de nous deux ensemble alors moi j'ai une tête de pélican dessus mais c'est pas grave en juillet du coup pareil une nouvelle photo des enfants en août c'est l'anniversaire d'Elsa donc une photo directement sortie de chez le coiffeur ça c'est Lénie c'est le petit garçon de mon frère qui est né au mois de septembre donc ma maman sera très contente de l'avoir aussi dans le calendrier en octobre une petite photo des enfants mon frère avec son fils en novembre pour avoir un petit peu plus et en décembre c'est Adam voilà donc la totalité du calendrier je suis très contente honnêtement du rendu les photos sont vraiment très jolies donc voilà ça ce sera le cadeau pour mes parents j'ai pas forcément fait un cadeau maman un cadeau papa j'ai fait pour les deux en même temps et puis il y a le cadeau d'Eric alors Eric il faut savoir que si je lui fais un cadeau c'est parce qu'il va fêter donc bon je pense que je lui aurais offert de toute façon une bricole puisque quoi qu'il en soit c'était prévu qu'il vienne pour que les enfants ouvrent leurs cadeaux enfin ils voulaient assister en fait à l'ouverture des cadeaux ce qui est logique donc finalement il ne va pas travailler à Noël donc je lui ai proposé de venir passer le réveillon de Noël avec nous donc les enfants ne sont pas au courant ils vont être très agréablement surpris je pense et donc du coup je ne me voyais pas faire l'ouverture des cadeaux et ne rien lui offrir malgré la séparation Eric reste quelqu'un d'important dans ma vie donc non pas seulement parce que j'ai encore des sentiments pour lui mais il ne le restera à jamais ça a été mon mari on a partagé 12 ans de vie commune on a quand même eu 4 enfants ensemble on n'a pas un petit vécu ensemble donc forcément ça restera quelqu'un d'important dans ma vie donc du coup je lui avais pris ça quand j'ai fait développer le calendrier de ma maman en fait un petit meuil avec la photo des enfants dessus donc ça je pense que ça va lui faire très plaisir parce que Eric c'est un grand sentimental et donc ça c'est le genre de choses qui lui plaît les enfants ont voulu qu'on lui mette un petit sachet des biscuits qu'on avait fait la dernière fois donc on en a gardé un petit sachet pour lui et puis donc le cadeau le vrai cadeau c'est que je lui ai trouvé des BD puisqu'il fait la collection des BD Kaamelott parce qu'il connait la série Kaamelott sur le bout des doigts il a en fait commencé la collection enfin c'est moi qui lui avais commencé à l'époque quand on était ensemble et donc du coup je lui ai repris alors là j'en ai que deux mais normalement il y en a trois parce qu'en fait il avait les quatre premiers donc moi je voulais lui prendre le 5 et le 6 à la base je suis allée chez Cultura samedi et en fait il n'avait que le 6 et le 7 donc au début je m'étais dit je vais prendre le 6 et le 7 et en fait en regardant sur internet j'ai vu que à l'espace culturel de Leclerc ils ont le 5 donc du coup je l'ai commandé enfin je l'ai réservé à l'espace culturel de Leclerc donc il faut que j'aille le chercher avant demain donc je pense que j'irai demain puisque je vais sur Chemillier demain pour emmener Elsa chez le dentiste donc oui Elsa on est chez le dentiste un 24 décembre vous avez bien entendu du coup j'irai le chercher en même temps et donc voilà donc le cadeau d'Eric ce sont des BD des BD Kaamelott puisque le tas je l'ai payé 3 euros je ne prenais pas trop ça comme un cadeau voilà donc je pense qu'on a fait le tour après moi j'ai un cadeau aussi qui a été mis au sapin puisque j'ai une amie de l'église en fait hier qui m'a remis un paquet avec deux cadeaux en fait dedans et elle m'a demandé de le garder au sapin et de ne m'ouvrir que le jour de Noël donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment très gentil alors est-ce que c'est parce que elle s'est dit que vu que maintenant je suis seule avec mes enfants forcément c'est moi qui fais les cadeaux aux enfants mais les seuls cadeaux que je vais avoir de mes enfants ça va être éventuellement un dessin ou quoi parce que je ne leur fais pas dépenser leur argent pour m'acheter des cadeaux est-ce que c'est pour ça je ne sais pas mais en tout cas j'ai été vraiment très touchée par le geste et c'est pas un petit cadeau en plus voilà donc c'est du textile ça je le sens mais le deuxième cadeau je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas c'est une petite boîte ou un petit livre ou un petit cadre non c'est pas un cadre j'essaye de trouver mais je ne sais pas ce que c'est donc c'est pas grave elle avait mis un petit mot dessus pour Magali à mettre au pied du sapin avec amour donc c'est vraiment adorable je suis vraiment hyper touchée par cette démarche parce que je ne l'y attendais pas du tout donc vraiment ça me touche beaucoup et je vais le mettre au sapin et je vais attendre le jour du réveillon soit demain donc j'ai plus longtemps à attendre pour l'ouvrir mais en tout cas c'est vraiment chouette donc voilà du coup vous n'avez pas pu voir l'établi de Marceau puisqu'il est dans le carton et démonté mais je vous montrerai dans les vlogs de toute façon une fois qu'il sera installé dans la chambre et puis et puis voilà moi je devais me faire un cadeau normalement je voulais me racheter une machine à coudre parce que comme j'ai appris dernièrement que finalement c'est ma thyroïde qui me cause des douleurs dans les mains et non pas l'arthrose qui avait fait que les médecins m'avaient empêché mais littéralement interdit en fait de continuer la couture si c'était de l'arthrose du coup j'avais revendu ma surjeteuse et ma machine à coudre et en fait ça me manque j'en parle souvent et j'en ai parlé dernièrement avec ma copine Laura et elle me dit si tu veux moi j'en ai une de la machine à coudre je peux te la prêter donc du coup j'étais super contente je me dis bah ouais carrément trop cool et donc du coup je vais refaire un peu de couture elle va me prêter sa machine mais du coup moi je voulais m'offrir une surjeteuse parce que moi je faisais beaucoup de choses à ma surjeteuse et donc en fait je couds énormément à la surjeteuse plus qu'à la machine à coudre mais c'est vrai que la machine à coudre est quand même indispensable pour faire certains points par exemple si j'ai envie de faire un coussin décoratif ou même pour mettre dans mon canapé ou peu importe le coussin on va le coudre sur l'intérieur mais du coup je couds tout à la surjeteuse sauf parce qu'à la fin le coussin il faut le retourner enfin toute pièce de couture à la fin on la retourne et du coup pour fermer il faut faire un point droit et ça on le fait à la machine à coudre pas à la surjeteuse sinon c'est pas joli voilà donc pour moi par rapport à ce que j'en fais une machine ne va pas sans l'autre voilà donc comme Laura peut me prêter sa machine puisqu'elle ne s'en sert pas du coup moi je m'offre une surjeteuse sauf que je ne l'aurai pas pour Noël puisque j'ai commandé trop tard voilà donc c'est pas grave en soit je la recevrai malgré tout entre Noël et l'an donc il n'y a pas de raison du coup ce sera mon cadeau mais il ne sera pas au sapin mais c'est pas grave puisque j'ai un autre cadeau au sapin donc c'est parfait voilà du coup je vous le montrerai quand je la recevrai et puis je me dis qu'en plus vu que je ne me sers pas de mon bureau ça va être une occasion de l'utiliser voilà je vais faire de la couture dessus donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu que l'idée de vous présenter les cadeaux vous aurez apprécié après il n'y a rien d'exceptionnel chez nous dans les cadeaux de Noël parce que je l'ai déjà dit quand j'ai fait la vidéo sur nos traditions de Noël nous on n'est pas pour pourrir les enfants du coup oui Anaïs je vous ai dit du coup c'est une enveloppe et du coup elle a des chocolats aussi évidemment donc je vais aller juste lui acheter une petite carte pour mettre l'argent dedans et puis on mettra son enveloppe au sapin avec ses chocolats donc elle viendra fêter Noël avec nous le réveillon du 24 on le fait vraiment tous les 7 alors même si le contexte n'est pas idéal puisqu'Eric et moi sommes toujours séparés mais on trouvait ça important pour les enfants de pouvoir fêter Noël ensemble et vu que on s'entend relativement bien on trouvait ça dommage de ne pas mettre nos différents côtés et pour qu'on n'en a pas beaucoup pour faire plaisir aux enfants voilà donc du coup on fêtera le réveillon ensemble pas le 25 puisqu'Eric travaille donc du coup ça sera juste le réveillon mais c'est déjà très bien pour les enfants ils seront très contents du coup demain comme j'avais expliqué dans notre vidéo sur notre émission de Noël demain on installe des cadeaux demain matin au sapin c'est alors quand je dis demain matin on va quand même attendre qu'Eric arrive alors il faut savoir que demain il va arriver de bonheur parce que du coup demain matin je vais aller chercher les dernières choses fraîches pour le repas du soir et du coup Eric m'a proposé de venir de bonheur demain matin puisque là il travaille aujourd'hui mais du matin et demain il ne travaille pas donc du coup il viendra demain matin de bonheur il gardera du coup les enfants pendant que moi j'irai faire mes dernières courses et il gardera les garçons pendant que j'emmènerai Elsa à son rendez-vous chez le dentiste demain après-midi donc ça c'est plutôt cool comme ça moi je vais aller chercher les dernières choses et puis quand je rentrerai du coup demain après-midi du rendez-vous d'Elsa et bien on pourra commencer la préparation de notre repas de Noël pour le soir même c'était prévu en fait qu'on prépare tout ça ensemble donc là du coup on va faire ça avec Eric du coup donc c'est plutôt cool donc ce qu'on va faire c'est comme il va arriver demain matin on l'attendra demain matin pour disposer les cadeaux aux sapins et et ça va vraiment nous faire bizarre parce qu'on va vraiment avoir l'impression de faire un Noël ordinaire alors que ça ne sera pas le cas voilà bon sur ce je vais la finir cette vidéo il faut que j'arrête de blablater je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé et puis je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo moi je la filmerai mardi mais vous ne la verrez que jeudi donc j'espère que vous serez fric fidèles au poste pour voir le retour de notre Noël je vous fais des gros bisous je vous souhaite un très très bon Noël un bon réveillon et passez de bonnes fêtes en famille profitez bien et vivez cette magie de Noël à fond voilà gros gros bisous et à très vite je vous dis je vous dis à très vite je vous dis à très vite